Votre élève, où l'ont-ils emmené ? Au fort de Nakayama. Le fort n'est pas loin. J'aurais dû me battre à vos côtés, Akomoda. C'est mieux ainsi. Nous avons eu assez de morts. Pourquoi les samouraïs ont-ils perdu ? Les mongols se sont battus comme des bêtes. Mauvaise réponse. Je les ai vus de mes propres yeux. Un archer ne se fie pas à ses yeux, mais à son corps, sa tête et son esprit. Arrête-toi ici. Nous devons parler. Qui a-t-il, Sensei ? Cet arc m'a été offert par le seigneur Nagao, il y a des années. C'est une très belle arme. Elle l'est, en effet. Et il ne m'est rien de plus insupportable qu'un arc aussi beau, piètrement utilisé. Alors c'est une bonne chose que vous me le donniez. Qui a parlé de te le donner ? Prouve-moi que tu sais t'en servir, et je te le prêterai. Essaie-le avant d'affronter l'ennemi. Vise la lanterne la plus proche de nous. Plus la cible est éloignée, plus la flèche perd de la hauteur. Bien, maintenant, c'est l'un peu plus loin, sur la route, à gauche. Pas mal. Voyons un peu si tu peux toucher la plus éloignée. Qu'en penses-tu ? On dirait qu'il m'a été destiné. Ce n'est pas le cas. Alors, prends-en bien soin. Allons-y. Un arc comme celui-ci nous aura aidés, Akomoda. C'est un arc de qualité. Mais la victoire exige des guerriers, pas des armes. Vous n'avez pas vu les armes à feu des Mongols ? Ils n'ont pas encore gagné. Le fort de Nakayama. J'espère que votre élève s'y trouve. De là-haut, on aura un meilleur aperçu de leur défense. Cet endroit est parfait. Je vais m'y introduire et ouvrir les portes, et nous lancerons l'assaut. Tu pars toujours au combat avant d'avoir fini de nouer ton Akama ? Auriez-vous une meilleure idée ? Patience, Sakai. Les Mongols vont envoyer des hommes à la recherche de la patrouille. Quand ils ouvriront les portes, nous attaquerons. Plus nous attendons, et plus le danger est grand pour Tomoe. Elle sait se défendre seule. Observe le champ de bataille. De quoi pourrions-nous tirer avantage ? Des nids de frelons. Une flèche suffirait à les énerver. Les Mongols subiront alors le courroux des insectes et de nos flèches. Ces barils pourraient causer des dégâts. Nous verrons bien. Une flèche envoyée dans ces torches pourrait faire des étincelles. Et déclencher un incendie. Ils comptent de nombreux archers. Ils sont adroits, mais pas autant que nous. Une fois les portes ouvertes, détournent l'attention de nos ennemis en les couvrant de flèches. Ensuite, nous lancerons l'assaut et libérerons Tomoe. Bien. Maintenant, attendons. Ils ouvrent les portes. Attends mon signal. Tiens-toi prêt. Maintenant, envoie-les rejoindre leurs ancêtres. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Un survivant Sous-titrage ST' 501 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 Ils essayaient de s'enfuir. Les enfants sont passés par la fenêtre. Si quelqu'un a survécu, il aura pris la fuite à cheval. Allons voir les écuries. Les écuries sont vides. Quelqu'un a pris les chevaux. Du sang sec. Les traces d'un cheval. Quelqu'un a fui le domaine et laissé une piste. Des empreintes. Le cheval était suivi. Des archers. Il traquait le cheval. Le cavalier était doué. Il a su déjouer les tirs. Un cheval mort. Ce cheval appartenait au clan Hadachi. Mort depuis longtemps. Dame Masako, c'est moi. Jin Sakai. Je croyais qu'aucun samouraï n'avait survécu à Komoda. et mon époux. Et mon époux. Le seigneur Hadachi est mort en guerrier, en défendant notre terre. Notre terre. Que fais-tu ici ? Le khan mongol a capturé le seigneur Shimura. Si votre clan se joint à moi, nous sauverons mon oncle et vengerons vos hommes. Le clan Hadachi est mort. Massacré par nos propres hommes. Traître. Pourquoi se retourner contre ses protecteurs ? Je compte le découvrir. Je vous accompagne. Non. Ne néglige pas tes responsabilités au profit des miennes. Je suis responsable de la famille d'un samouraï. Je sais ce que c'est d'être l'unique survivant d'un clan. Je refuse d'avoir ta mort sur la conscience. Je ne mourrai pas. Chevauche avec moi. Allons-y, Kage. J'ai livré combat sur votre domaine Ils avaient l'intention de finir ce qu'ils ont commencé La nuit où mon époux et mes fils sont partis affronter les Mongols Les assassins nous ont assaillis Ma sœur a fui avec les enfants Je suis restée pour combattre notre ennemi avec les épouses de mes fils Ils étaient bien trop nombreux À la fin, il ne restait plus que moi Komoda s'est terminé ainsi pour moi Mais pour moi, ce n'était pas terminé Je les ai enterrés ici Avec le reste de ma famille J'ai tenté de les sauver Mais les assassins les ont rattrapés en chemin Et les ont tués Ma sœur Mes petits enfants Même la petite Natsu Elle venait tout juste de naître Tout ce que je pouvais faire, c'était l'enterrer auprès de sa mère Cela n'aurait jamais dû se produire Ma sœur aurait dû être enterrée avec son époux Dans le nord Mais au moins, elle est avec les siens Viens Chevauchons vers le temple d'or C'est dur de traverser ça toute seule Je ne suis pas seule Les tueurs Les tueurs sont encore en vie Ils paieront pour ces atrocités Tant que ces assassins seront libres Je vivrai dans la vie Vous ne devez pas vous en vouloir Mais il est de mon devoir De venger cet acte odieux Tu vas devoir y entrer sans moi Trouve le moine du nom de Sogen Et parle-lui du sort du clan Adachi Quel est votre plan, Dame Masako ? Fais-le pour une veuve en deuil Quand tu auras parlé à Sogen Trouve l'armurière Elle répare quelque chose pour moi Je veux qu'elle te le donne Je le ferai Merci Je t'attendrai de l'autre côté du temple Seigneur Sakai C'est un honneur Vous avez l'air soucieuse Que se passe-t-il ? J'ai été témoin d'affrontements terribles Près de la ferme de Kuta Des bandits et des Mongols S'y livraient un combat sans merci En temps normal Je les laisserai s'entretuer à leur guise Mais leur violence peut mettre des innocents en danger Ne vous approchez pas d'eux Je vais aller voir Est-ce que le mari de Tsoro se sent mieux ? Il a bu un peu de thé Un fusée aux feuilles de honte C'est-ce que le gars Permettez-moi de renforcer votre armure Monseigneur C'est Dame Masako qui m'envoie Elle m'a dit que vous répariez quelque chose pour moi L'armure C'est une des plus belles pièces Sur lesquelles il m'était donné de travailler Je vais la chercher Elle vous va parfaitement, Monseigneur La qualité est incomparable Elle ne vous fera pas défaut Si jamais quelque chose n'est pas à votre goût Je peux y apporter des changements Il me faut simplement les bons matériaux Merci Que souhaitez-vous améliorer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Il n'y a pas plus résistant Ah, il vous faut plus pour effectuer ces améliorations Merci 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 Soyez forts et stables comme le moukoubara. Pardonnez-moi, vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. Votre lame nous protégera tous. Merci. 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 Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, mais... mes fonctions ne me laissent aucun répit. Dites Adam Masako qu'elle pourra toujours trouver refuge ici. Merci à vous. Arrêtez ! Merci à vous. Merci. Merci. C'est pas grand bâton. Tu as l'armure. Elle me va bien. Elle appartenait à mon aîné, Shige Sato. C'est un honneur. J'ai parlé aux moines. Que t'as dit, Sogen ? Il vous offre refuge au sein du temple. Les meurtriers de ma famille seront ainsi où me trouver. Nous devrions partir. Sogen serait l'instigateur du massacre. Il est venu chez moi juste avant les assassins. Ce misérable lâche était leur éclaireur. Ça ne prouve pas qu'il soit coupable ? Non, mais c'est tout de même très suspect. Sogen est arrivé de Kamiyagata au tout début de l'automne. Quand on a appris que les Mongols préparaient une invasion. La destruction de mon clan exigeait de la précision, de l'organisation. Et une guerre pour dissimuler la traîtrise. Le moine, où est-il ? Là, Sogen. Il est pressé. Suivons ce loup jusqu'à sa tanière. Nous sommes affamés. Ce n'est pas la fin, mais votre passion, ma chère. Nous pouvons descendre par ici. Allez voir, maître Djib. Vous m'avez envoyé pour lui faire peur. Je savais qu'il paniquerait et commettrait une erreur. Et le voilà qui va nous conduire à ses complices. Ne vous éloignez pas. Il ne doit pas nous voir. Je me demande si on m'a vu partir. Cachez-vous. Il nous a vus ? Je ne crois pas. J'ai entendu un bruit par là. J'ai dû me tromper. Il repart. Allons-y. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un serre. J'ai dû me tromper. Cachez-vous. L'ancienne auberge. Rapprochons-nous. Par ici. Rapprochons-nous. Masako est en vie. Elle est avec un samouraï. C'est sans doute lui qui a tué nos hommes au domaine. Idiot. Maintenant, ils savent que je suis impliqué. Vous devez les trouver. Ne parlez pas si fort. Je vais à l'intérieur. Ne revenez que lorsqu'ils seront morts. Ces hommes ont massacré ma famille. Épargne le moine et débarrasse-toi des autres. Venez vous battre. Dans le clan Adachi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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